Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de laquelle on va parler de Papé, Eden Hazard et Paul Pogba au Real de Madrid. On va apporter ces trois thèmes. Tout d'abord, j'ai envie de faire une vidéo sur Eden Hazard, oui, car Eden Hazard doit rejoindre le Real de Madrid aujourd'hui. Il aura peut-être rejoint le Real de Madrid, ça aura peut-être été annoncé avant la publication de cette vidéo ou après la publication de cette vidéo. Mais peu importe, Hazard devrait rejoindre le Real de Madrid aujourd'hui. Hazard devra rejoindre le Real Madrid, c'est sûr et certain, comme je le dis depuis X temps, Hazard va rejoindre le Real de Madrid. Je voulais faire cette vidéo car oui, je voulais être parmi les premiers à le dire, oui, je voulais que tu veuilles sur ma vidéo et que tu cliques pour entendre ce que je t'ai dit par rapport à Hazard. J'ai déjà fait deux vidéos, il y en a une qui a assez bien marché, qui a fait peut-être 6 000 ou 5 000 vues par rapport à Eden Hazard, où j'ai parlé en profondeur de son dossier. Je t'invite à aller la checker, j'en ai fait une autre il y a quelques jours, mais Hazard, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, va rejoindre le Real Madrid. Et cela va être et a été annoncé après la finale de l'Europa League avec Lukashevich, Fernand Menji, Militao, Benzema et peut-être un Pogba ou un Eriksen. Je pense que Hazard va prendre du plaisir au Real de Madrid. En parlant de Pogba, il faut savoir que Pogba n'est pas le choix numéro 1 du côté du Real de Madrid, c'est le numéro 2. Si quelqu'un veut me corriger par rapport à ça, je le laisse et qu'il me le dise dans les commentaires. Mais Pogba n'est pas le choix numéro 1, pourquoi je dis ça ? Eriksen serait le choix numéro 1 pour jouer au Real de Madrid. Pogba ne serait regretté que si et uniquement si Eriksen ne pourrait pas rejoindre le Real de Madrid. Comme vous avez pu le voir lors de ses dernières déclarations, il a envie de franchir une nouvelle épreuve. Il a dit qu'avec tout le respect qu'il a pour Tottenham, il veut franchir un cap. On peut opposer aussi à la Ligue des Champions. La finale qu'il a perdue, il doit se dire qu'il peut sûrement la gagner. Il va la gagner avec le Real de Madrid. Il a 90% de chance de la gagner avec le Real de Madrid que avec Tottenham. Mais bon, il faut voir. C'est soit Pogba, soit Eriksen. Mais pas les deux. C'est mort, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Dis-moi toi, tu préférais voir qui ? Pogba ou Eriksen au Real de Madrid ? Finissons sur Kylian Mbappé. Ce dernier ne s'entendrait pas avec Neymar. Et pareil avec son coach Tourelle. Mbappé voudrait quitter le PSG. Mais est-ce que Mbappé va réussir à quitter le PSG ? La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Mbappé va quitter le PSG, c'est du jour aussi. Je me suis fait allumer dans les commentaires. Alors là, pou, pou, allez. Cache, ta, 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 ta. Je me suis fait éteindre, éteindre. On va bien voir ce qu'il va se passer, mais Mbappé ne serait pas heureux au PSG. En tout cas, selon une dernière rumeur, s'il devrait quitter le PSG pour rejoindre, par exemple, le Real de Madrid, il demanderait un très, très, très gros salaire quand même. Totalement abusé. On parle de 40 millions à l'année. Ok, t'es jeune, ok, t'es un phénomène, mais 40 millions, c'est énorme. Et toi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que c'est une fake news ? Kary, Mbappé ne s'entend pas avec Neymar ? Moi, personnellement, je vous le dis, parce que j'ai pris par rapport à des informations assez, voilà. Mais il y a ce qu'on veut montrer aux journalistes, et il y a ce qui se passe entre les joueurs. Et je ne pense pas vraiment qu'entre Neymar et Mbappé, ça ne va pas trop. Soit c'est un choix stratégique pour gonfler le salaire et écouter des demandes faites après la remise des trophées UNFP, soit il veut vraiment partir. C'était pas en football. Laissez un like. Ciao.